Le terrain sur lequel nous avons réalisé cette opération Le terrain sur lequel nous avons réalisé cette opération était un don qu'avait fait M. Rinc, qui était le propriétaire de la brasserie Georges, qui se situe donc sur le cours Perrache. Il avait fait ce don à la Ville de Lyon, à la condition express que la Ville de Lyon s'engage à entretenir sa tombe pendant X années. Lorsque François Greter, qui est intervenu sur le plan d'urbanisme général de toute la zone, a commencé à regarder ses terrains, un de ses premiers réflexes était de dire que la présence de l'autoroute qui passe sur les quais est une nuisance si importante que le premier front bâti devrait être occupé par des bureaux. Le bâtiment, comme on le verra, conserve une vocation sociale, mais le fait de pouvoir mettre un immeuble de bureaux en premier front sur rue a été réglé au moyen d'une prorogation en quelque sorte de cet enfleurissement de la tombe, si j'ai bien compris, de M. Rinc, qui est décédé dans les années 20, je crois. Lorsque nous avons commencé à étudier ce projet en 2006, nous le faisions pour un industriel qui voulait y faire son siège. Et cet industriel qui voulait y faire son siège voulait garder donc cet immeuble de bureaux pour y localiser son entreprise. et il voulait en profiter aussi pour trouver quelques logements pour ses cadres de passage, etc. Et donc l'immeuble a été fait de manière à ce que les deux derniers étages de l'immeuble de logement soient de plein pied avec les niveaux de bureaux. Donc le projet, c'est un projet mixte, qui est un projet de bureaux. Il y a à peu près 2 900 m² de bureaux qui sont réalisés en premier plan sur le quai Perrache. Et un immeuble de logement, pardon, qui se retourne sur la rue Marc-Antoine Petit. Et ce sont des logements, ce sont 25 logements, qui sont des logements de petite taille, ce sont des deux pièces majoritairement. Et ce sont des deux pièces sociaux qui sont destinées donc à des personnes âgées. Le projet a été fait en organisant une liaison par le jardin pour que les gens qui habitent dans ces 25 logements puissent bénéficier des services de restauration et d'aide à la personne éventuellement de la résidence personnes âgées. Donc notre choix était de faire un immeuble simple qui venait s'inscrire dans le front du quai en en reprenant en quelque sorte le langage et la modénature, c'est-à-dire des percements verticaux. Donc on a des percements verticaux qui sont régulièrement espacés, qui reprennent en ça tout à fait l'écriture des façades lyonnaises qui sont faites de fenêtres bien sages, toujours plutôt verticales, qui s'empilent les unes sur les autres. Ce qui marche bien avec un immeuble de bureau parce que justement on a besoin de lumière et puis on a besoin d'une modularité qui nécessite donc d'avoir grosso modo un plein qui est égal au vide. L'angle du bâtiment a une particularité qui est en fait les restes d'un relais de poste qui occupait donc cette position sur les quais de Rhône au XVIIIe siècle et dont il est resté un encadrement, les encadrements de baie du rez-de-chaussée que nous avons conservés sur place et que nous avons réutilisés donc dans la composition du socle du bâtiment. Alors le socle du bâtiment, c'était le fait d'avoir un socle sur deux niveaux, transparent sur deux niveaux, avec un effet de mézanine. Et donc ça, ça s'est très bien combiné puisque Vinci Immobilier a pu lui installer son showroom et qui donne une grande hauteur sur la façade avec une transparence sur l'intérieur de l'îlot que l'on voit de temps en temps mais surtout qui donne effectivement cette grande proportion. La structure de l'immeuble, c'est donc une structure toute bête de façade porteuse, du moins pour les étages supérieurs. Et là donc on a des gros spoutes, des gros poteaux qui sont en retrait de la façade et qui sont d'ailleurs calpinés pour s'inscrire aussi dans le rythme de la partie de façade conservée pour ne pas qu'il y ait un poteau qui vienne se balader au milieu d'une baie. L'utilisation dans les matériaux d'un parement métal, alors d'un parement métal qui a une couleur brun rouille en quelque sorte, c'est un peu un ersatz d'acier cortène. Mais le fait d'utiliser ce matériau nous a permis aussi de venir le combiner avec des éléments d'occultation qui étaient très importants pour moi, qui étaient la réintroduction dans ces fenêtres de BSO, qui reprennent les jalousies lyonnaises, c'est-à-dire ces stores qui viennent animer les façades et qui reprennent la même teinte que la façade, donc en donnant ce jeu de pleins et de vides et de mouvements aléatoires qui animent la façade et qui reprennent tout à fait une écriture qu'on a sur l'architecture traditionnelle lyonnaise, si tenté qu'on puisse partir de l'architecture parce que c'est de la construction vernaculaire toute bête. La partie logement, elle, elle est traitée en enduit extérieur, tout simple sur un isolant extérieur et on retrouve quand même des lignes blanches qui sont les lignes qui soulignent les nez de dalles qui partent de l'immeuble de logement et qui se retournent sur l'immeuble de bureau pour rejoindre les immeubles voisins.